Alors, aujourd'hui, nous sommes ici en Europe, nous ne réclamons pas la démocratie, le droit, ceci, cela. On l'a déjà, parce que nous sommes tous des citoyens européens. Moi, je suis de nationalité belge, il y a d'autres qui sont de nationalité allemande, de nationalité française, hollandaise, espagnole. Ça, on n'a pas de problème. Moi, si j'ai besoin d'un hôpital, mais à Bruxelles, il y en a 25. Si j'ai besoin d'aller à l'université, mais à Bruxelles, il y en a 10. On me dit que il y en a 100. Si j'ai besoin d'un avocat, il y en a. Si j'ai besoin du travail, il n'y en a pas de problème. Mais le problème, il est là-bas. Mais vous savez pourquoi le problème, il est là-bas ? Parce que notre argent, il est exporté par l'occupant de ce palais en Suisse, à Panama, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les pays européens. Ils sont payés, ils meurent de faim. La semaine passée, il y a deux personnes qui sont mortes à 80 mètres dans le fond d'une mine pour aller chercher 5 euros pour faire vivre leur famille. Le problème que nous avons aujourd'hui, mais ils ne se limitent pas aux rives géographiques. Et partout dans le Maroc, c'est exactement la même chose. Et j'ai même envie de dire, le rive, c'est la meilleure région où tu peux habiter et vivre au Maroc. Parce que les riveurs, ils travaillent, ils se donnent, ils sont solidaires, ils se mutualisent, ils n'oublient pas. Nous, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons peur pour nos frères et sœurs qui sont au pays. Moi, j'ai peur pour mon frère, pour ma mère, pour ma sœur qui sont restées là-bas et qui n'ont pas de travail. Ils n'ont pas d'hôpital, ils n'ont rien. Voilà pourquoi nous avons envie d'aller manifester devant ce monsieur, pour lui dire, monsieur, assez, c'est assez, on en a assez de cette dictature. Alors, le plus gros problème qu'on a là-bas, c'est la justice. En fait, quand je dis la justice, non, c'est l'injustice, il n'existe pas. Là-bas, quand tu vas devant un tribunal, si le téléphone qui sonne, celui-là a donné 6 ans, celui-là a 3 ans, celui-là a 5 ans. Les avocats font leur travail, mais il ne sert à rien parce que la police judiciaire, il n'est pas libre. Alors, ils ne peuvent pas faire leur travail comme il faut. Il y a des pots de vin qui sont payés, il y a le premier ministre qui intervient, il y a le ministre de l'Intérieur qui intervient. Ils ne font pas leur travail. Alors, le premier point que nous avons ici, c'est la justice. Il y a aujourd'hui 2 000 personnes qui sont emprisonnées parce qu'ils ont juste manifesté comme on l'a fait nous aujourd'hui. Imaginez-vous maintenant, vous allez emporter tout le monde ici, vous l'envoyez dans une prison militaire, et vous mettez des gens chacun dans une cellule individuelle pendant 6 mois sans voir le soleil. Imaginez que vous prenez cet enfant, vous l'envoyez et vous lui donnez 4 ans de prison parce qu'il est venu manifester ici. Eh bien, au Maroc, ça se passe comme ça aujourd'hui. Il y a un homme qui a 75 ans qui a été emprisonné parce qu'il a emporté son sac à course et il est parti sillonner le ruf pour parler avec ses concitoyens. La semaine passée, ils ont arrêté 20 enfants, ils les ont empêchés d'aller à l'école et ils les ont envoyés à la prison. Et la semaine prochaine, ils vont passer devant un juge. Et ce n'est pas un juge de l'enfance, c'est un juge devant qui on me dit criminel. Alors maintenant, si vous, en tant que Français, vous croyez en la liberté, fraternité, égalité, laissez-nous passer et allez manifester devant ce monsieur. Si vous croyez en Victor Hugo, si vous croyez en Spinoza, si vous croyez en Erasmus, si vous croyez en Schumann, si vous croyez en tous ces gens qui ont réclamé pendant des années le droit du peuple européen d'être libre, de réclamer sa liberté et de se défendre devant les dictatures comme celle de l'occupant de ce palais, laissez-nous passer et allez manifester devant ce palais. Parce que vous, vous êtes en train d'empêcher la liberté, la fraternité et l'égalité française de s'exercer sur le sol français. Parce que vous êtes en train de défendre le dictateur en qui avait ce palais. Vous, personnellement, en tant que gendarme, ce soir quand vous allez dormir, vous allez vous poser la question, pourquoi j'ai empêché ce genre de passer ? Parce que mon chef me l'a dit, mais vous oubliez que la démocratie vous force à vous, personnellement, à pratiquer la loi française, qui vous dit que chacun a le droit de manifester contre un dictateur. Alors, tout ce que je viens de dire ici, moi je suis sûr que vous savez très bien. Je le répète juste pour mon plaisir, les éramiques compatriotes ici. Je sais qu'ils vont le dire très bien. Mais ce soir quand vous allez dormir, quand votre fils ou votre petite fille peut dire « Papa, pourquoi vous avez empêché les gens de passer ? » Qu'est-ce que vous allez leur répondre ? Parce qu'il y a un dictateur qui habite dans ce palais, et je les ai empêchés d'aller le déranger devant sa flûte de champagne. C'est ça ce que vous allez leur répondre. Vous allez peut-être dire « Non, mon fils, non, ma fille, j'ai fait mon devoir. » Vous n'avez pas fait votre devoir. Vous avez fait, vous avez respecté les ordres de votre supérieur qui sont contre la loi française et qui sont contre la loi humaine qui vous dit que chaque citoyen du monde a le droit d'aller manifester contre un dictateur. Ce dictateur, vous êtes en train de le protéger. Vous êtes en train de tuer Nasser Zafi, qui est sorti de chez lui pour aller dire « Il est interdit de tuer les innocents. » « Il est interdit d'emprisonner les innocents. » Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci.